Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live de ce soir. Je vois que vous êtes déjà nombreux en ligne, donc c'est très chouette. Ce soir, j'ai l'occasion d'accueillir sur ce live Nicolas Boucher, administrateur à l'OpenBAC et artiste sous le nom de LISTE. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser durant le live. On essaiera de vous y répondre le mieux qu'on peut et de façon la plus réactive possible. Dans quelques instants, comme je vous disais, j'attends. Il y aura Nicolas Boucher qui va se joindre à nous, qui est administrateur à l'OpenBAC, qui est une galerie. Je vais vous faire un petit débrief de ce que c'est l'OpenBAC, qui est Nicolas Boucher. Et ensuite, il viendra expliquer par lui-même tout le principe de l'OpenBAC Galerie, qui est aussi également une résidence d'artiste, qui existe et qui a été créée sous les interactions créatives depuis 2014. L'OpenBAC, pour faire un petit topo, c'est plus de 45 expositions par an, plus de 150 expositions depuis le début de l'ouverture. C'est une résidence d'artistes de plus de 550 mètres carrés. Il y a également les Weird Walls, qui sont également toute l'activité street artiste, tout ce qui va être aussi toutes les influences street art, activités d'art urbain. C'est un lieu insolite que je vous invite vraiment à découvrir. Et en repassant, on vous fera toute une description pendant ce live sur la partie de l'OpenBAC qui concerne la galerie, sur la partie également des résidences d'artistes et des Weird Walls, qui sont des fraises faites par plusieurs artistes, où ils ont déjà plus de 10 expositions de fraises qui à l'heure actives. 70 fraises qui ont été créées depuis déjà 2014. Voilà quelques dates et quelques chiffres qu'on plongera ensemble. On parlera aussi, en fin de ce live, de la situation de l'art actuel avec le Covid. Quelles sont les possibilités ? Nous, en tant que galeriste, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous, en tant qu'artiste, quelle est votre position ? On invite les artistes et les amateurs d'art, galeristes, curateurs, à nous poser des questions, à partager leurs points de vue pendant le live. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Je vois déjà Florence Pinel qui... Bonjour Nawal, bonjour Florence Pinel. Oui, c'est un des co-directeurs de l'Open Back qui va se joindre à nous dans quelques instants. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'attends qu'il y ait un petit peu plus de personnes qui se joignent à ce live avant de commencer tout ça. Du coup, je vais vous mettre, je vous remets la photo de Nicolas qui arrive dans quelques instants. Et si vous avez des questions à me poser avant l'arrivée, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. J'attends un petit peu l'arrivée de Nicolas dans une minute. J'attends un petit peu plus de personnes qui se joignent à ce que je veux dire. Alors, pour reprendre brièvement, merci à vous encore. Pour reprendre un peu le principe d'Art Stalker, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y aura un prochain live jeudi soir à 18h30 avec les Sœurs Siamoises qui sont des artistes qui ont exposé à la galerie à 18h30. Et exceptionnellement, nous faisons des interviews en dehors d'interviews d'artistes à d'autres périodes de la semaine, comme vous avez pu le voir, samedi avec Gilbert Chiaro avec la Montigalliano Galerie et aujourd'hui même avec Nicolas Boucher de l'Open Bakery qui se joint à nous dans un instant. Donc, je vous attends et on invite Nicolas qu'on va remplacer par sa photo virtuelle, par le vrai, dans une seconde. Alors, ça donne quoi ? Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue en direct ! Merci, merci beaucoup, merci pour l'invitation, Roxane, c'est super sympa. Merci, c'est un plaisir de t'avoir ici sur la page de la Yen & Cube Galerie, qui s'est chargée. Et alors, est-ce que tout le monde t'entends bien ? Tout le monde te voit bien ? Je vais juste, je te demande si tout le monde, niveau technique, tu vas bien et on peut commencer. Ok. Après, tu vois bien. Comment se passe, du coup, ton confinement déjà pour commencer ? Ça va, je suis chez moi depuis le début, je sors très très peu. Je n'ai pas tout mon matériel artistique avec lequel je dessine d'habitude, je fais des collages, je bosse avec beaucoup de matos, beaucoup de boîtes anciennes, d'objets en tout genre. Je n'ai pas tout ça, je m'adapte, je fais d'autres choses. J'ai eu un moment avant de m'y mettre à des productions artistiques. Maintenant, ça va un peu mieux, je fais des petits collages, je m'éclate. En fait, tu es en pleine période de ready-made actuellement. Exactement, j'aime beaucoup, tu sais, l'artiste qui fait des trucs avec la NASA et tout ça ? Oui, tout à fait. Qui, lui, est très bricoleur et fabrique vraiment à partir de rien. Il a sorti une vidéo il y a peu de temps autour de ce qu'il appelle les bricolages. Ok. Tout ce qu'on fait à la maison avec trois bouts de ficelle et qui sont entre de la construction et de l'art, en fait, entre l'artisanat et de l'art. Et j'essaie de m'influencer par ça et de construire des petites joies. Ok, super. Ça, c'est une bonne source d'inspiration pour les gens qui nous regardent. Déjà, ça donne des petits tips, comment s'occuper pendant le confinement, essayer de s'inspirer. C'est ce qu'on va parler un peu plus tard. J'ai fait une brève présentation sur ce que c'est l'open bag, sur qui tu es. Mais j'aimerais bien, du coup, que tu m'en parles un peu plus dans les grandes lignes de toi, qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Et après, on développera beaucoup sur l'open bag. Donc, je m'appelle Nicolas Boucher. J'ai créé cette association qui s'appelait au début le Laboratoire d'interaction créative, qui s'appelle maintenant Les Interactions Créatives, en 2014. L'idée, c'était que j'étais artiste et je voulais monter un atelier pour avoir un atelier d'artiste et surtout pour me rapprocher d'autres artistes dont j'aimais le travail. À cette époque, j'étais présenté, toutes les expos où j'étais, je n'étais pas toujours d'accord avec la qualité des artistes qui étaient représentés avec moi et j'ai eu envie de choisir un peu plus les gens qui seraient potentiellement présentables avec moi. Et donc, du coup, je me suis rapproché d'un certain nombre d'artistes. J'ai vu un peu leurs besoins et la plupart étaient dans un besoin d'espace à bas prix. Et donc, du coup, j'ai monté cette association-là. Au début, on a fait pas mal des projets d'art urbain, donc avec la partie qui s'appelle Weird Walls dont tu parlais tout à l'heure. On a organisé des expositions de fresques, on a produit des fresques à plein d'endroits. Et puis, en 2016, on a eu l'opportunité, via plateau urbain, de rencontrer un propriétaire qui s'appelle Eneo, qui s'appelait avant le Richemont, mais qui s'appelle maintenant Eneo, qui est une filiale de la RIBP, qui nous a proposé ce bâtiment de l'Open Bac. Et ça devait durer un an. Et maintenant, ça fait presque cinq ans. Super. Et comme tu parles de fresques et de ton travail d'artiste, je vais en montrer une que les gens qui nous regardent puissent visualiser un petit peu, comme ça, tu peux nous le commenter en direct. Ça, c'est une fresque qu'on a fait avec justement l'assaut. C'était un bâtiment qui s'appelle Le Nucléus, dans lequel on a fait tout un panel de fresques autour. J'ai fait cette fresque en particulier, qui fait sept mètres de haut. Et après, j'en ai assuré la direction artistique, a essayé d'apporter une cohérence sur la sélection des fresques qu'il y avait tout autour, et une cohérence de sexue artistique, mais aussi une cohérence visuelle. On avait fait des bandes de couleurs, une jaune, une blanche, pour forcer les couleurs des artistes. Et le résultat était vraiment beau. Le lieu a changé, maintenant, c'est plus du tout pareil. Ok, super. Merci de cette petite information. C'est vrai qu'elle a l'air monumentale. Je vais montrer aussi un de tes autres boulots, parce que je trouve que c'est intéressant. Après, on basculera sur tout ce qui est l'open back. Mais vu que tu nous fais la présentation de toi, on va commencer. Alors comme ça, ça permettra aux gens de visualiser un petit peu. On va mettre ça. Donc oui, je bosse beaucoup sur, comme je le disais au début de l'interview, sur des petits objets, sur des feuilles de papier ancien. Vraiment, j'aime bien des objets ou des matériaux qui ont déjà une âme et qui ont déjà vécu. Et ensuite, je me les approprie. Je travaille beaucoup sur des formes arrondies, souvent répétitives, qui se reproduisent à l'infini, comme si elles se développaient, comme si c'était une espèce de matière organique qui se développait dans des espaces. Et donc là, je les ai fait se développer sur cette vieille page de bouquins anciens, avec beaucoup d'enluminures. Et ça devient plus que d'enluminures, alors qu'il y avait un peu de texte et tout ça. On le perd complètement. Pour revenir, pour les gens qui nous suivent et qui ne connaissent pas, je voulais juste parler aussi de notre rencontre. Moi, je t'ai rencontré à l'un de tes vernissages, qui était l'exposition Murmure du son. Du coup, je vais mettre le visuel que vous puissiez visualiser. Et du coup, ce que je trouvais, ce qui m'avait frappée, bien évidemment, c'était quand on a discuté, c'est le fonctionnement de l'open back, le rythme des vernissages. Ça, c'était une des expos auxquelles j'ai eu la chance de participer. Étant voisin, voisine de la galerie habitant pas loin, j'ai la chance de pouvoir venir souvent le mercredi soir. Mais je te laisse en parler du principe, comment ça se déroule. Moi, je... Quand on a ouvert l'espace, comme je t'ai dit, on ne devait l'avoir que pour un an. Donc, c'était un projet temporaire. On a eu la chance de renouveler deux ans et ensuite de renouveler encore un an. Comme c'était un projet temporaire, l'idée, c'était de pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre possible d'artistes. Et aussi l'idée, on savait bien qu'étant dans le 13e, on n'aurait pas énormément de passages dans la journée. Et donc, que c'est plutôt les temps forts type vernissage qui attirent l'intérêt public. Et de là est venue l'idée de faire une exposition différente chaque semaine avec un vernissage plutôt le mercredi pour être... Les vernissages sont quand même beaucoup le jeudi et le samedi actuellement. C'était justement pour être dans un jour un peu différent et avoir un public artistique qui puisse venir. Et voilà, on a mis un peu de temps au début pour le mettre en place. On a fait quelques expos un peu plus longues. Et là, depuis trois ans maintenant, on est bien rodé et on tourne à 45 expos par an, comme tu le disais tout à l'heure. Et du coup, on a beaucoup d'expositions où on fait se rencontrer plusieurs artistes. Donc des fois qu'ils se connaissent, mais des fois qu'ils ne se connaissent pas du tout. C'est des fois des découvertes que j'ai pu faire. Il y a un d'un artiste qui va m'être présenté par un autre artiste. Et puis il y a un autre artiste que j'ai découvert par hasard sur Instagram. Et puis le dernier lors d'un salon ou un truc comme ça. Et je sens qu'il y a quelque chose qui les relie. Et je leur propose d'exposer ensemble. Et souvent, ça fait des belles rencontres, autant humaines qu'artistiques, parce qu'on essaye dans la galerie de pousser les accrochages à se mélanger, pas à ce qu'ils soient. Vraiment, on ne sait pas. Là, par exemple... Comme l'accrochage de chez toi, par ailleurs. Pardon ? J'ai dit comme l'accrochage de chez toi, par ailleurs. Exactement, oui. Et du coup, pour cette exposition particulière, celle où je t'ai rencontrée... Pour cette exposition, là, c'était l'invitation d'un artiste, ça va être Joseph Caglioni, dont j'aime beaucoup le travail, que je présente aussi avec une autre galerie qui s'appelle Rastivellos. Et il se trouve que là, c'est lui qui m'a proposé deux autres artistes de son réseau pour venir exposer avec lui. Et c'était hyper pertinent parce que les deux autres étaient très talentueux et liés au dessin aussi. Donc, la cohérence du tout marchait bien, oui. Je mets quelques visuels que vous puissiez un petit peu plus voir. Pierre Marty et Goulvin de Rien, les deux autres artistes. Joseph Caglioni, bon, Pierre Marty et Goulvin de Rien. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur les dessins, n'hésitez pas, c'est le moment. Du coup, il y avait trois artistes et ce n'est pas les seuls dont tu m'avais parlé. Tu as fait beaucoup d'expositions qui étaient sur le même principe de faire rencontrer des gens d'univers dans lesquels il y avait des connexions, mais d'univers qui se restent différents parce que là, il y a le dessin, on voit qu'il y a des traits différents d'un artiste à l'autre, bien évidemment. Et tu m'avais parlé aussi, du coup, moi, j'étais aussi partie à une de tes expos qui était assez intéressante. Il y avait un mélange d'illustration et de broderie. Je vais mettre les visuels dans un instant. C'est aussi une rencontre, je pense, voir de quelle expo tu parles. C'est une rencontre entre une illustratrice plus dessinatrice. Émilie Rouge et Morgane Sajtax, si je ne me souviens pas. Émilie Rouge qui est vraiment plus dans l'illustration, dans le dessin contemporain, avec beaucoup d'influence de l'illustration américaine type Charles Burns ou des trucs comme ça. Et Morgane, elle a un travail qui est beaucoup plus lié à la broderie et qui est plus introspectif, mais qui reste un travail d'illustration. Et les deux, elles traitent quand même beaucoup du personnage féminin. Et le fait qu'elles se rencontrent et que leurs expos soient en parallèle, ça fonctionnait bien, je trouve. Et le résultat était bien. Malheureusement, c'est la dernière expo qu'on a fait avant le confinement. Oui, je m'en rappelle. On n'a plus fait d'expo depuis, malheureusement. C'était une belle expo, oui. Ah, et du coup, je me demandais à chaque fois, ça va être des rencontres que tu fais par toi-même, que tu fais rencontrer les gens ou ça peut être également des artistes qui te proposent des duos ? Comment ça se passe ? Il y a de tout dans notre sélection. Déjà, sur le site de l'Open Back, on a un appel à candidature. C'est un formulaire à répondre. On regarde tout ce qu'il nous a envoyé. Après, on fait une sélection parmi tout ce qu'on reçoit. Je pense que c'est un formulaire et j'y apporte aussi une sélection avec des artistes que je connais de mon réseau personnel ou qui peuvent m'intéresser ou que je découvre sur Instagram. Instagram est quand même un bon vecteur de découverte pour l'art. Et après, comme tu disais, il y a une partie aussi de rencontres. Il y a plein de gens qui me conseillent des artistes à présenter. Les trois sont possibles. Autant la candidature spontanée qu'une découverte, que du réseau, les trois arrivent. C'est un mélange des trois. Et du coup, dans les expos, il y a eu plusieurs artistes. Tu m'avais également parlé d'une expo avec Jackie et Arnaud. Je vais mettre le visuel de Alain tout de suite. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces artistes ? Oui. Alors, pourquoi je t'en ai parlé ? Parce que, encore une fois, là, cette fois, c'est vraiment le côté rencontre de deux artistes qui ne se connaissaient pas du tout. Jackie Labrune, je la connaissais depuis un moment parce que je suis beaucoup son travail. et elle a été résidente et elle est toujours résidente à l'Open Back. Elle a son atelier là-bas. Arnaud Schmeltz, je l'ai découvert sur Instagram un peu au hasard. Et puis, j'ai eu la chance de me croiser après sur un salon. Et je trouvais que leur univers était très différent et en même temps très, très proche. Et ça a été une super rencontre. Là, je vois que tu as des photos de leur accrochage. Je vais en mettre plusieurs. Je vois leurs œuvres qui se font face. Et c'était une belle rencontre, autant humaine qu'artistique parce que tous les deux ont des travaux et des réflexions qui sont liées à l'accumulation, un côté un peu brutaliste et un côté brut aussi. et c'était une belle rencontre, autant humaine qu'artistique. C'était très, très sympa. Super. Du coup, je vous laisse regarder si vous avez des questions parce que je vois que Clément Rieux adore Joseph Caloni. Donc, bonjour Clément. Bonjour Sacha. Bonjour Nawel. Bonjour Florence. Clément dont on peut parler qui est vraiment un habitué de l'Open Back. C'est un peu nos super fans de l'Open Back. On en a plusieurs et on a la chance que ce soit un collectionneur qui aime beaucoup l'art et qui nous suive beaucoup, qui est là quasiment à toutes les expositions. On a au moins une dix douzaine de personnes comme ça qui suivent vraiment toutes les expositions et on les remercie beaucoup, beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Carrière. Oui. Je vais allumer pour avoir un peu plus de lumière. Est-ce que vous voyez bien Nicolas ? Moi personnellement, ça allait. Ouais, mais c'était pour moi. Alors, je vais remettre un petit, pour revenir avant de finir sur cette expo, on a quelques photos de l'accrochage qui donnent aussi une idée de cet espace qui est finalement un espace assez atypique pour une galerie parce que tu as ce grand mur qui donne sur l'extérieur. Oui, c'est un long, long mur de 16 mètres et qui donne sur un petit jardin. Vraiment tout se cible sur ce mur de 16 mètres. C'est là où on travaille des accrochages avec plein d'accrochages différents. C'est là où on essaye beaucoup de choses. Je vois une des questions qui est vous présenter surtout des projets de dessin illustration exclusivement, pas de scluture, vidéo. Vraiment l'open back que ce soit pour la résidence ou pour la galerie, c'est vraiment ouvert à toute discipline. C'est pluridisciplinaire. Il y a autant du dessin, de la peinture, mais il y a aussi de la photo, des installations, de la sculpture, de l'artisanat, de la peinture évidemment. Il y a vraiment de tout. On a présenté jusqu'à maintenant de tout. Je vous invite à regarder sur openback.fr sur la partie galerie. Il y a des onglets de choix pour voir les différents. Malheureusement, il n'est pas à jour du tout, mais il y a des onglets où on peut voir les différentes techniques qui ont été présentées dans la galerie. Sinon, dans la description de ce live, vous avez le lien également, si vous voulez regarder en même temps, de l'Instagram de l'Open Back, de la page Facebook de l'Open Back, également de l'Instagram de la page de Nicolas Boucher Artist List. Donc, n'hésitez pas, comme ça, ça permet de réagir en même temps. Vous allez avoir tous les liens dans la description et à la fin du live, on mettra les liens des artistes dont on a parlé ce soir. du coup, on avait parlé là-dessus et moi, je voulais savoir aussi par rapport à ces rencontres d'artistes, par rapport à l'aspect résidence du lieu. Je sais que dans cette résidence de lieu, vous accueillez des artistes plasticiens, autant bien qu'également des graphistes, des dessinateurs, des illustrations de BD. J'ai vu également qu'il y avait aussi des artistes qui travaillaient le textile. Ils exposent tous à la galerie à un moment ou à un autre, on a la chance de les voir ou ça varie complètement selon leur pratique ? Comment ça se passe ? Comme tu dis, ça varie selon leur pratique. La galerie leur est accessible s'ils veulent pour se caler dans le planning des expositions. Après, ils n'ont pas tous une pratique qui est liée à l'exposition. Il y a aussi des jeunes sociétés, je pense notamment à Cimé qui est une jeune société qui ont monté une plateforme de partage et de vente de motifs pour le milieu du textile. Leur pratique est liée à la création mais ce n'est pas forcément que de l'artistique, il y a aussi d'autres enjeux. Mais en général, tous ceux qui ont une pratique vraiment liée à une production artistique personnelle exposent à terme dans la galerie, je pense notamment à Chloé Sanger, à Alexandre Héroux, à Sabine Delahoe, tous ces gens-là qui sont liés au dessin, à la gravure, ils exposent dans la galerie. à la galerie, pour l'instant, de ce qu'on a montré durant l'aïe, on a vu beaucoup de choses qui venaient des arts visuels, des arts graphiques, illustrations, broderies, mais vraiment, on a quelque chose de très figuratif, mais ça me refait penser également à cette exposition où là, on a quelque chose de graphique, mais comme on parle des duos, je mets une image comme ça, ça vous permet de visualiser. Il y a également, ça se rapproche limite avec un travail d'installation et d'illustration. Oui, là, c'était Héloïse Gulliard qui fait vraiment plutôt du dessin et Nicolas Ross qui lui est sculpteur. Nicolas, je l'ai rencontré à une résidence dans le sud à Toulouse et Héloïse, il me semble que c'est elle qui a candidaté et j'ai trouvé ça pertinent de mettre leur travail ensemble, leurs travaux ensemble. Ils ont tous les deux un lien avec la nature, avec le vivant et pareil, je trouve que ça a été une exposition où il y a eu une belle rencontre de ces deux artistes qui ne se connaissaient pas du tout et encore une fois, c'était intéressant de voir leurs travaux en perspective et ça apportait encore plus que de voir leurs travaux seuls. Je remonte deux, trois photos, ça nous permet de visualiser. Je vois Chloé qui vend son travail, qui note qu'il y a des villes. Chloé, on va suivre ton travail, c'est un super boulot. On le mettra à suivre. Il y a un commentaire d'Arnaud qui parle de sa rencontre avec Jackie, ça fait bien plaisir et on me demande aussi vous êtes combien dans l'équipe ? Je me permets de répondre si tu veux. Oui, vas-y, c'est pour ça. Du coup, on est un président et une présidente principalement qui nous occupons de l'administratif de l'ASSO et après, en physique sur l'Open Back, principalement, moi, j'y suis tous les jours quasiment et après, on a beaucoup de bénévoles qui travaillent avec nous. On a huit bénévoles quasiment fixes qui viennent presque toutes les semaines et voilà. Et après, il y a d'autres personnes dans l'administratif qui nous aident de temps en temps et qui viennent aux AG. Donc, l'Open Back, c'est quand même beaucoup, ça réunit beaucoup de choses. On a l'Open Back qui est la galerie. Toi, tu t'occupes, tu as également ta carrière d'artiste. Il y a également la partie résidence et il y a également la partie Weird Wall. Est-ce que tu peux nous parler un peu des Weird Walls ? Alors, Weird Walls, c'était, on l'appelle comme ça depuis peu. On a mis en place un logo vachement bien créé par les Bienveillants et Alexandre Héroux il y a peu de temps. avec une illustration très comique, un peu américaine, noir et blanc. Et en fait, depuis, on a fait beaucoup de fresques et on continue de faire beaucoup de fresques. L'Open Back est à l'intérieur dans ses couloirs et couvert de plus de 30 fresques. Et on a un mur extérieur qu'on tourne où on fait ce mur-là. On change tous les 2-3 mois à peu près. Ça, c'est une frêque d'Eva Zessir qui est un couple d'artistes que j'aime beaucoup, notamment Cyril qui fait partie de l'association, justement. et donc, on l'a appelé Weerbouls parce que toutes les fresques, je trouve, en général, il y a une pâte avec un truc un peu étrange, un peu différent de ce qu'il peut se faire et je voulais un nombre global qui fait qu'on pourrait s'identifier un peu plus avec ces fresques qui sont souvent un peu différentes. Et voilà. Donc, le mur extérieur qui tourne, on a eu la chance d'accueillir plein de grands artistes dessus, notamment Seikon qui est un artiste que j'aime beaucoup, international, Myarkin, Yakes, Mathieu Fapani, plein d'artistes l'ont fait. On a une fresque de Bolt aussi dehors qui est très, très jolie, qui est très, très prise en photo et une belle fresque aussi, je ne sais pas si tu l'as en photo de Nicolas Barron à la porte de l'Open Back avec des petits mots. Nicolas Barron, qu'est-ce qu'on a dit ? Voilà, ça, c'est une fresque de Yakes qui est assez, sympa, j'aime bien son style, il fait beaucoup de tatouages aussi. On a également cette autre partie de l'Open Back ici. Oui, voilà, c'est la fresque de Nicolas Barron qui travaille vraiment plus sur les espèces de petits monstres comme ça, c'est très, très illustration, un peu enfantine mais sérieux. Enfantine, mais c'est du sérieux. Mais c'est du sérieux, oui. Alors ? Enfantine pour adultes. Voilà, et ça, c'est la fresque de Bolt qui est une de nos fresques permanentes avec celle de Nicolas Barron. Il a une technique de tout entièrement à la bombe et il fait un tracé à la bombe aussi. Voilà, c'est une grenouille. Et pour ceux qui veulent rendre visite, comment ça se passe pour ceux qui veulent visiter vos locaux, l'intérieur ? Alors, l'intérieur de nos locaux est depuis peu accessible avec un parcours street art avec Fresh Street Art Tour. On a un partenariat avec eux depuis peu. Malheureusement, avec le confinement, on n'a pas pu faire nos premières visites. Mais dans l'idée, il suffit de s'inscrire sur le site de Fresh Street Art Tour et la visite globale du lieu du Runeur et elle vous permet de voir toutes les fresques et d'avoir un retour sur les différences fresques. Je pense que tu pourras mettre le lien vers Fresh Street Art Tour. Je le mettrai à la fin. Voilà une fraise de Niarquin qui a été notre résident jusqu'à il y a un an à peu près où il est parti dans le sud à Montpellier. Un artiste que j'aime beaucoup aussi. Alors, il y a une question pour toi. Niarquin. Comment vous gérez les réseaux sociaux ? Est-ce que vous êtes établi depuis longtemps ? Alors, c'est deux questions différentes ou ça a l'air d'être dans la même ? Alors, est-ce que je sais c'est dans la même phrase ? Comment vous gérez les réseaux sociaux ? Alors, sans aucune appli, tout avec nos petites mains, on essaye de prévoir au maximum les postes. Les artistes nous proposent des postes et nous, on essaye de les mettre en place. c'est principalement moi qui m'occupe des réseaux sociaux mais j'ai la chance d'avoir deux bénévoles, Naila et Joséphine qui bossent avec moi et qui font pas mal de publications aussi. Je pense notamment sur toutes les stories de la partie résidence, donc Open Back Underscore Residence en fait par Naila et elle fait un super boulot en ce moment, c'est vachement bon. Voilà. Super. Et vu que dans cette période de vous... Est-ce que vous avez établi depuis longtemps ? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que je me sens... Enfin, on vient de... Enfin, moi je viens de nulle part, je ne me sens pas plus établi que ça. Je suis vraiment passionné par le milieu artistique, j'aime beaucoup ça. je fais ça avec passion, avec cœur, j'essaie de partager les choses que j'aime et à force d'en voir, je commence à avoir un goût assez aiguisé sur ce qui m'entoure, mais je ne me sens pas établi. Et là, tu as rajouté une magnifique fresque de rétro qu'il avait fait en hommage lors de la mort de Isao Takahata qui est un hommage à Isao Takahata et notamment au tombeau des Luciens. Voilà. Alors, je vais le voir. J'ai une question. Toi, tu parles de cette façon de ne pas te sentir particulièrement à lui, mais d'avoir ton œil aiguisé. Est-ce que tu penses qu'en tant que tu organises des expos, tu les mets des artistes en relation, donc tu as ce travail de curateur et en même temps, tu es un artiste ? Est-ce que tu penses que c'est un avantage et à quel terme ? À quel terme d'être artiste, à ton avis, aide ou pas tes relations avec les autres artistes ? Et tu as des marques à l'open back pour travailler, ton travail de curateur ? Je pense que ça n'aide pas parce que si je n'étais pas un artiste, j'aurais fait une école de commerce et peut-être ça m'aurait un peu plus aidé, mais ça aide dans le sens où je pense que j'ai des réflexions qui peuvent être les mêmes que certains artistes et j'ai des fois une sensibilité qui fait que je peux discuter avec eux peut-être plus facilement de ce qu'ils ont voulu transmettre dans leur travail. il y a peut-être un côté comme ça qui peut m'aider un peu. Et du coup, comment c'est arrivé à toi du coup parce qu'à la base, comme tu l'as dit, tu es artiste, tu as rencontré, tu as créé cette association, mais d'où est venue cette association ? La base, c'est l'association pour arriver à l'open back. Vraiment, l'idée de l'association c'est qu'en gros, il y a un moment où j'ai eu un atelier dans un squat, au squat Le Bloc, je le cite, un atelier que je partageais avec une artiste qui s'appelle Anastasia Bolchakova à qui je dois énormément parce que c'est elle qui m'a permis d'avoir cet atelier et de rencontrer plein d'autres artistes. Elle m'a vraiment accueilli et je l'en suis éternellement reconnaissant. Et donc, de voir ce qui, comment ça fond, de voir que dans ce lieu, il y avait vraiment beaucoup de demandes d'artistes, d'avoir des espaces et que c'était pluridisciplinaire, qu'il y avait aussi des assos et d'autres trucs. Je me rappelle avoir découvert la Black Box qui était une association où ils transformaient des... Enfin, qu'ils bossaient avec le numérique en tout cas. Et donc, à partir de là, j'ai eu envie de monter un lieu qui soit géré de façon associative et avec qui on puisse développer un projet avec un propriétaire, avoir une convention d'occupation de prépire scène et essayer d'y mettre une sélection le plus pertinente possible en plus d'avoir un lieu cool. Ok, super. Et est-ce que, en cette période de COVID-19, est-ce que tu penses que ça va chambouler des choses ? Je parle pour... Où tout va reprendre ? Les expos qui étaient prévues vont être décalées ? Vont-elles être annulées ? Pour les gens qui te suivent, histoire de les tenir au courant de l'activité de l'Open Back, où est-ce que vous en êtes ? Comment vous voyez le futur ? Alors, juste avant de répondre à ça, je réponds aux dernières questions qui sont notées. Je vois Sacha qui dit « Vous avez pensé à une balade virtuelle ? » On l'a fait à un moment pour une exposition pour les 30 ans de notre bailleur Eneo. On voyait au casque et tout, mais les rendus n'étaient pas... C'était très numérique et le rendu n'était pas ce qu'on espérait exactement. Toujours est-il que... On ne veut pas forcément montrer parce que l'idée, c'est de venir faire la balade pour de vrai. Mais si un jour, on perd le lieu, ce que je n'espère vraiment pas, on l'immortalisera avec une visite virtuelle. Et il y a Clément Rieux qui dit « On peut voir le mur d'Alex Paris ? » Je ne sais pas si je l'ai dans mes images, je le cherche. Non, je ne crois pas que tu l'aimes, mais oui, en venant faire les visites street art avec Fresh Street Art Tour, vous le verrez, bien sûr, il est dans l'Open Lac. Super. Et du coup... Ta question, c'était pour cette période de confinement, est-ce que... Est-ce qu'il y a des choses... Du coup, ma question, je la réitère, c'est à savoir quel était l'avenir de l'Open Bac ? Est-ce que cette période de confinement avait changé quelque chose dans vos habitudes ? Est-ce que les expositions qui étaient prévues allaient être décalées ? Juste pour tenir au courant les personnes qui vous suivent de ce qui va se passer au retour ? Est-ce que vous... On aimerait vraiment savoir nous aussi ce qui va se passer. Je pense que beaucoup de gens se posent des questions. Je sais qu'on prévoit de... Donc, actuellement, la galerie est complètement fermée et la partie résidence est fermée aussi, même si les résidents ont besoin de venir, ils peuvent y aller quand ils veulent. Ce n'est pas fermé à clé. Enfin, c'est fermé à clé, mais eux, ils ont mérité. Mais donc, on aimerait... La partie galerie va rester encore fermée un petit moment. La partie résidence va ouvrir tout doucement en faisant attention aux mesures barrières. Et donc, la partie galerie, dans l'idée, on aimerait... En fait, je pense que je suis un peu comme toi. J'ai peur de remonter des projets. Les gens ne viennent pas forcément voir les expositions de peur d'être à plus de 10 dans une même salle. Et en même temps, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent sortir aussi. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je sais qu'on a... Toutes nos expositions qui ont été annulées à cause du Covid seront décalées à la suite de notre programmation. Tous ceux qui devaient exposer, exposeront. Mais à savoir, à partir de quand on peut reprendre le cours normal des expositions, j'ai peur qu'il n'y ait pas de cours normal, en fait, que ce soit... On dirait, un truc un peu bancal de vous sortez, mais pas trop. Et du coup, on est encore en réflexion de savoir comment on va pouvoir relancer la galerie. Et d'ailleurs, on en parle aussi avec toi à savoir comment présenter. Peut-être qu'on va quand même faire les expos et pousser un peu plus le côté live comme tu le fais actuellement, faire des lives de l'expo. Mais ce n'est pas ce qu'on espérait au début, en fait. Bien sûr. Quand même de faire avec le territoire, de pouvoir faire ce rendu en espérant que Facebook ne nous censure plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Aucune idée. Je suis désolée pour ceux qui nous suivaient. J'espère qu'ils ont eu la notification. On est de retour. Donc, on parlait du coup de l'exposition Expolaroïde dont l'Open Back avait participé qui avait réuni combien d'artistes au total ? À l'Open Back, six, je crois. Six artistes. Six artistes. Et du coup, moi, j'ai une dernière question. Quand tu fais des expositions, une des dernières questions sur l'Open Back, parce qu'on avait, ça m'a refait rebondir là-dessus. On était sur toute la situation de l'art et de ce qui se passe en ce moment avec la situation du Covid. Quand tu fais des expositions collectives, on a vu des expositions avec des duos d'artistes, avec trois artistes, mais avec six artistes. comment ça se passe ? L'accrochage, parce que les artistes participent à l'accrochage ou c'est toi qui fais tout ? Souvent, les artistes participent à l'accrochage. Avec six artistes, on essaye déjà principalement de récupérer toutes les œuvres. C'est vraiment un truc de base. Une fois qu'on a toutes les œuvres, on les pose toutes ensemble au sol. Et après, même si on est six, on discute ensemble. Souvent, quand il y a six artistes, les six ne sont jamais là. Il y en a toujours deux qui sont là et quatre qui ont déjà envoyé leurs œuvres mais qui suivent les autres. Et donc, ensemble, on essaye de faire que l'accrochage fonctionne bien. Et pour vous... Non, 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 je trouve ça intéressant. Et je me demandais, avec ces rencontres que tu as faits avec tous les artistes qui ne se connaissaient pas avant d'exposer à l'Open Back, est-ce que tu as eu des retours sur des artistes qui à leur univers sont bien accrochés, ils ont décidé de collaborer par la suite ensemble sur d'autres projets ? Je ne sais pas. Est-ce que ça a été arrivé ? Ça peut arriver. Je pense que ça arrive souvent. Je n'ai pas forcément les retours des artistes pour le savoir mais je suis sûr que ça arrive très souvent. Ok, super. Je n'ai pas d'exemple en tête. On ne va pas se rappeler de tout. Et est-ce que... Moi, j'ai une question. C'est quoi ? Depuis que tu travailles à l'Open Back, depuis qu'il y a l'association qui a été ouverte, la résidence, qu'est-ce qui est pour toi le plus enrichissant et qu'est-ce qui est le plus surprenant dans tes aventures que tu ne t'attendais pas à ça, que tu as appris sur toi-même ou que tu as appris sur le métier qui t'a un peu retourné d'une certaine manière ou interrogé quelque chose qui, pour toi, était une réelle nouveauté dans ta carrière d'artiste ? S'il y a où tout avait un sens. Dans ma carrière d'artiste ou de galeriste ? Non, par rapport à ta carrière d'artiste, qu'est-ce que la carrière de galeriste t'a apporté de différents et peut-être pour travailler ? J'ai, étrangement, à force de présenter le travail des autres, j'en ai complètement oublié le fait de présenter le mien, ça c'est sûr. Je l'ai mis un petit peu de côté mais en même temps, ça m'a fait réfléchir sur souvent des envies de présenter d'autres choses, de montrer des choses différentes. J'aime m'être surpris, j'aime voir des choses que je n'ai jamais vues avant donc le fait de voir plein plein de choses, ça me pousse dans mon travail artistique à présenter des choses que les autres n'ont jamais vues, que moi, je n'ai jamais vues. Après, précisément, qu'est-ce que ça peut m'influencer ? Je pense que je suis poussé à aller un peu plus loin que mon travail de dessin classique. Je sais que, par exemple, j'ai eu la chance de participer à une exposition collective de collage avec André Kojokaru qui est aussi résident à l'Open Back, qui est un collagiste et deux autres artistes, notamment Fakele et Nils Collage. Et donc, tous ensemble, ça m'a vraiment poussé à aller plus vers le collage. J'en faisais déjà un petit peu, mais j'ai vraiment... Le fait d'avoir une exposition prévue, ça m'a poussé à produire des travaux collagistes. Et c'est vrai que d'avoir une exposition en perspective, ça pousse vachement à la production, à essayer d'avoir un travail abouti. Et c'est vrai que ça peut jouer beaucoup. Après, dans mon travail artistique, j'essaye d'y apporter aussi plein d'influence. J'ai beaucoup d'envie et peu de temps. Donc, je ne fais pas tout ce que j'ai envie dans mon travail artistique aussi. Tu as fait également une broderie ? Oui, j'ai un travail de broderie en collaboration avec ma grand-mère qui a 102 ans, bientôt 103 ans. C'est sublime. Et c'est à partir d'un décollage que j'ai réalisé justement pour l'exposition de collage qui s'appelait Bacte du Collage. Et je l'embrasse, elle s'appelle Lou et elle est chez mes parents en ce moment. Et elle aura 103 ans dans deux jours. Et elle continue la broderie activement pour son petit film ? Et elle continue la broderie. On est sur une nouvelle collaboration en ce moment. Un truc toujours très coloré comme ça, un peu plus pop avec des imageries de publicité type Michelin et tout ça. Vous pouvez le retrouver sur mon Instagram. On voit des images d'elle en train de broder. C'est vraiment chouette. Et là, je remonte un autre de tes boulots que je n'ai pas montré au début du live pour les gens qui arrivent en cours de route. Oui, c'est un boulot que j'ai réalisé à la Neff Ephémère qui est une résidence à Toulouse. C'est une plaque de métal ancienne sur laquelle je suis venu coller des morceaux de papier qui étaient rongés par la rouille. C'est ça qui fait des zones un peu plus blanches. Et ensuite, par-dessus, je suis venu dessiner au marqueur. Bon anniversaire à ta grand-mère. Le bon anniversaire pour ma grand-mère un petit peu avant. C'est adorable. C'est adorable. Et merci pour la précision de l'épisode 2. Je vois que ça fait plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup moins de monde. Mais merci en tout cas pour ceux qui sont revenus. Ça fait plaisir. Désolé pour... l'interruption si ça vous a pris un peu de temps pour comprendre qu'on a relancé le live. Du coup, on était sur ton boulot d'artiste. On a parlé de ton boulot de galeriste. Ton boulot... Est-ce qu'on peut assimiler... Est-ce que tu te considères, parce que tu fais un travail de fraise, est-ce que tu te considères comme un street artiste ? On voit que tu fais un travail qui va aller de la broderie, au collage, au dessin... Je ne me considère vraiment pas comme un street artiste. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde parmi tous les artistes qu'on présente avec Myrd Walls qui se considèrent vraiment comme des street artistes. Je pense que moi, comme eux, le mur est un médium à part entière, comme la toile, comme le papier, comme le papier ancien dans mon travail. et je pense que, quel que soit le médium, tous les artistes peuvent se l'accaparer. C'est pour ça qu'au sein de Myrd Walls et avec les interactions créatives, on essaie de faire se rencontrer des personnes qui travaillent dans des milieux différents. Et par exemple, on a poussé des gens qui venaient de la gravure et du dessin contemporain à aller vers un travail de fresque ou de collage. Je pense aussi à Alexandre Erou qui a vraiment un travail plus de dessin contemporain et d'illustration qu'on a poussé à aller vers le mur et qui a réalisé une superbe fresque à l'open back. Jacquie Labrune aussi, dont on parlait tout à l'heure, qui a aussi un travail vraiment lié à la peinture que j'ai vraiment poussé à aller vers le mur et qui a elle aussi une fresque à l'open back qui est incroyable, qui s'appelle Gronica, qui est une adaptation du Guernica de Picasso. Oh ! Et oui, donc je pense que le mur est monumental, c'est un médium à part entière, ça influe sur les œuvres artistiques, mais tout le monde y a le droit à partir du moment où il y a un boulot artistique qui correspond. Est-ce que tu peux me parler de cette fresque ? Parce que je me demandais, du coup, c'est un travail collaboratif ou c'est toi qui l'as fait ? Comment ça s'est passé ? Alors, cette fresque, c'est moi qui l'ai fait complètement. Il y a un collage d'un montage. Parce que ça change comment ton univers de ce que j'avais vu auparavant ? Alors, souvent dans mon univers, il y a un côté très lié à l'alchimie, à la matière organique fabriquée par l'alchimie. Et donc là, en fait, j'ai fait un collage à partir de gravures anciennes de muscles que j'ai mélangées et tout ça pour que ça perde de sa réalité. Ce n'est plus une forme qui existe dans la réalité. J'y ai ajouté aussi ces formes et les formes sur lesquelles je travaille. Et au global, j'essaie toujours d'avoir une réflexion sur la texture que la matière organique engendre. Et donc, ce tramage pousse à une texture globale de noir et blanc et de mélange qui fait que ça reste... il y a une étrangeté qui nous plaît qui est autant liée à la forme qu'au fond. C'est très, 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 très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut la voir, nous ? Elle est à Amsterdam dans le couloir des toilettes de l'OT301 qui est un lieu culturel, artistique comme l'Open Back. OK, chouette. Donc, si vous passez à Amsterdam ou s'il y a des personnes qui sont confinées à Amsterdam, c'est l'occasion de voir ça. C'est vraiment intéressant. Et du coup, je voulais, pour finir, parce que bientôt, ça sera le temps de vous laisser vaincre à vos activités et de faire vos applaudissements. Je voulais finir avec plusieurs choses, deux, trois petites choses dont on avait parlé au téléphone. Tu m'avais parlé des artistes que tu trouvais le travail intéressant à suivre pendant les périodes de confinement. Du coup, c'est l'artiste qui met des choses sur son corps. Tu m'avais parlé aussi. L'artiste. Ah oui, oui, exact. Oui, je t'en ai parlé. Alors, retrouver le nom. Je trouvais intéressant le fait d'utiliser le confinement pour en faire un... pour que ça devienne... Comme le mur dont on parlait, que le fait d'être en intérieur devienne un médium à part entière. on voit par exemple la dernière pièce de Banksy et il ne peut pas sortir. Du coup, il a fait une installation dans sa salle de bain où il a fait tous des pochoirs de rats pour les toilettes qui viennent abîmer ces toilettes. Je pense aussi au travail de Sash dont je t'ai parlé tout à l'heure qui parle de bricolage et donc il fait un référencement de quel matériel il a chez lui enfermé et qu'est-ce qu'il peut en faire. Je trouve ça intéressant et donc l'artiste dont je t'ai parlé, je ne sais pas de quelle nationalité il est. En gros, il apparaît toujours à moitié dénudé et c'est toujours un travail avec le corps et il va poser des objets sur son... avec un petit foulard et des objets sur son sexe et il va retirer le foulard et les objets vont continuer de cacher son sexe. Et il le faisait déjà un petit peu avant le confinement mais là, c'est devenu un truc, il en fait tous les jours parce qu'il n'a que ça à faire et c'est très viral ce genre de photos. Et du coup, finalement, le confinement va empêcher des artistes, empêcher, enfin, annuler des expositions, reporter des expositions, diminuer la visibilité de certains mais d'autres sont faits pour cette période. En soi, ça va être un moyen de promouvoir leur travail. Je trouve que les travaux artistiques ne s'appliquent pas forcément aux réseaux sociaux ou ne s'appliquent pas forcément au confinement. Je sais qu'il y a des gens qui ne font que de la peinture à l'huile et qui ont vraiment un travail pertinent de peinture à l'huile. Faire de la peinture à l'huile chez soi, ce n'est jamais très facile. Il y en a qui travaillent avec du pigment comme Sarah Crespin par exemple qui travaillent avec des pigments rouges et de la craie sèche qui est très volatile. Pareil, on ne peut pas le faire chez soi. Et bien, ces gens-là, ils ont une pratique artistique et des fois, c'est un peu compliqué de l'adapter à ne rien avoir avec soi. C'est vrai qu'il y a des artistes pour qui c'est plus facile d'adapter le confinement à leurs pratiques artistiques. Mais je pense que tous les artistes sont capables de s'adapter, de produire autre chose, des choses différentes. Mais tous les artistes, mais tout le monde, tout le monde est capable de créer... De prendre quelque chose de cette situation. Exactement. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui cuisinent de plus en plus. La cuisine, c'est de l'artistique. Le fait de créer un beau plat élégant, esthétique, c'est clairement de l'art. Tout le monde fait de l'art dans sa cuisine. Moi, j'ai une dernière petite... Ce qui n'est pas une question, ce serait plutôt un petit conseil artistique pour ce confinement. si tu as un petit conseil artistique. Toi, tu nous l'as déjà donné au début. Moi, un conseil artistique, c'est vraiment inspiré de ça. C'est... C'est... déterminer quel matériel vous avez, qu'est-ce que vous pouvez en faire et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire et limitez-vous à ça. En ce moment, moi, je fais des petits collages que j'ai là avec le peu de choses que j'ai. Ah, on a hâte de voir ça. En gros, tu vois ? Un peu plus près de la caméra. Voilà. Tu vois ? Oui, c'est chouette. C'est à partir de collages et de petits dessins. c'est vraiment très désuets. C'est vraiment des tout... Je me sers de tout petits bouts de papier que je trouve. Il y a des... Tu vois, les papiers dorés, c'est un bout d'emballage de chocolat. Ça, c'est une vieille pochette. Ça, c'est un vieux prospectus que j'ai eu dans ma boîte aux lettres. J'essaie de prendre des objets du quotidien et de venir les détourner pour tendre vers quelque chose d'artistique. Voilà. Merci pour ce conseil. Un mot de la fin ? On a fait... Un mot de la fin ? Roxane, je te remercie beaucoup. Je suis content de... Merci à toi. ...qu'on m'ait invité sur la Yellow Cube Gallery pour présenter ce truc-là. Et puis, j'espère que... qu'on va pouvoir recontinuer de faire des expos. On en a déjà parlé ensemble, mais on aimerait faire des expos en combiné à l'Open Back et à la Yellow Cube Gallery. je pense que c'est pertinent. On travaille ensemble sur un projet de parcours artistique dans le 13e arrondissement aussi. Je pense que c'est un super projet. Je suis très content de faire ça avec toi. Moi aussi, je suis à vous. J'espère que ça va se faire pour concrétiser. J'espère qu'on va réussir à concrétiser tout ça, oui. Et j'invite tout le monde qui aime les boulots artistiques à venir à la galerie, à venir acheter. On essaie de mettre en place des systèmes pour vendre des œuvres sur Internet, mais ce n'est pas forcément notre truc. On préfère vendre en direct à la galerie. Mais nous suivre sur les réseaux sociaux, liker nos productions, mettre des commentaires sur Instagram, tout ça, c'est hyper important pour la galerie, pour les artistes. C'est ça, soutenir les artistes. Ça ne coûte pas cher, ça ne coûte rien du tout même. Partager. Partager. Pensez à faire ça parce que c'est important pour tous les artistes qu'on aille et qu'on soutient. C'est sûr. Le même discours et je pense que surtout dans ces temps-là où c'est finalement, on essaye de vous proposer des choses comme c'est live, d'essayer d'avoir une certaine routine, c'est pour continuer à être actif, pour continuer à vous montrer qu'on existe et on espère qu'on pourra vous revoir mais en visu parce que finalement, ça, c'est qu'une alternative pour nous, mais le plus grand plaisir, c'est de vous voir en vrai. Donc, on soutient, on a peur, on ne va pas se mentir, on a peur de cet après-confinement, moi personnellement. Je ne sais pas, on a parlé un peu plus tôt avec Nicolas, comment ça va se passer, est-ce que les gens voudront venir dans les vernissages ? Je sais qu'il y aura bien évidemment des sécurités à prendre mais continuez à visiter, continuez à venir nous voir parce que c'est important de soutenir la création surtout qu'on travaille pour mettre en avant des artistes auxquels on est motivé, on le croit et on a une réelle sensibilité et un réel discours sincère. Oui, exactement. C'est vrai que dès qu'on présente des artistes qui sont différents, alternatifs, inconnus, c'est très difficile de les soutenir mais c'est pour ça que nous, on le fait aussi en milieu associatif et il faut soutenir ce qui est différent, il ne faut pas avoir peur de regarder des images qu'on n'a jamais vues, de se faire surprendre, il faut aimer la surprise plutôt que de voir des trucs qu'on a déjà vus 15 000 fois. Il faut être curieux, voilà, soyez curieux. Soyez curieux, ça sera le mot de la fin et en période de confinement, on peut l'être curieux alors soyez curieux. La culture et le ciment de la société, merci Sacha Noyer pour la phrase de la fin. Bonne fin de journée, merci d'avoir été là. Je me vais mettre à la fin de ce live le lien des artistes qui ont été évoqués par Nicolas tout au dur de cette conversation, interview, comme on l'appelle comme on veut mais de ce live Facebook et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram de l'Open Back, Nicolas fera un plaisir j'imagine de vous répondre en off. Bien sûr. On est disponible pareil sur les Instagram, les réseaux restent ouverts, les mails et le site internet. Donc voilà, merci beaucoup et écoutez-moi. Bravo, merci Roxane, merci pour l'invitation. Merci, au revoir. Salut. Sous-titrage ST' 501